L'histoire vraie au pas de Pierre Belmar Michael Jones, 60 ans, retraité des chemins de fer anglais, habite un pavillon d'une lointaine banlieue de Londres. Un endroit qui est encore la ville, mais qui est déjà un peu la campagne. Aussi un soir est-il tout surpris et tout heureux d'entendre une chouette non loin de sa maison et il lui vient une inspiration. S'il arrivait à imiter son cri, il pourrait dialoguer avec elle, elle resterait dans les environs et il continuerait à profiter de sa compagnie. Et c'est exactement ce qui se passe. Dès qu'il se met à ululer, l'oiseau nocturne lui répond. Et il en est de même les autres soirs. Quelquefois c'est la chouette qui se fait entendre d'abord. Quelquefois il se met à la fenêtre, lance le premier cri et un ululement lui fait écho. Pour Michael Jones, cela devient une véritable passion. Mais sa femme Nancy n'en peut plus. Mais c'est toutes les nuits maintenant, mais ce n'est pas de ma faute si la chouette est un animal nocturne. A force de ne plus dormir ni l'un ni l'autre, nous allons tomber malades. Mais Michael Jones hausse les épaules et la nuit suivante, il remet ça. Tout cela dure jusqu'au jour où Nancy rencontre sa voisine Pamela Smith, elle aussi épouse de retraités. Leur villa est à quelques centaines de mètres de la leur et Pamela Smith lui décart l'air excédé. Enfin, c'est insupportable depuis que mon mari a eu l'idée saugrenue d'imiter la chouette et qu'une vraie chouette lui a répondu « Il ne cesse de me réveiller pour aller passer ses cris avec elle. » Et voilà. Il n'y avait jamais eu deux chouettes dans la lointaine banlieue de Londres, mais deux retraités qui s'imaginaient parler aux oiseaux. Déçus et vexés, ceux-ci se sont eus pour la plus grande satisfaction de leur voisinage. C'est une très très belle histoire, mais comme toutes ces très très belles histoires, c'est une légende urbaine. Mais ben c'est gagné Aurélie. Parfaitement inventé. Les pieds dans le plat. C'est la nina.